Coucou la famille, soyez la bienvenue sur ma chaîne turquée, la d'Ivoire angolaise. Alors je vous laisse cette vidéo de Northamama qui donne un message à Sœur Deborah Locale. Vraiment la famille c'est chaud, je vous laisse suivre et je vous dis à bientôt, merci. Les gens vous allez dire pourquoi je ne l'ai pas cherché en privé pour lui donner ce message. Vous savez Dieu a sa manière de pouvoir annoncer le message à qui il veut, où il veut et comment. Et s'il a décidé de le faire dans ses plateformes qui est le réseau social, c'est pour éveiller aussi, réveiller aussi le peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance. Sœur Deborah Locale, vous avez récit la grâce de la part de l'Eternel d'être la chanteuse qui chante pour, ou qui chantait pour la gloire de Dieu. Dieu m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous êtes aujourd'hui. Oui, il m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous vous êtes introduit aujourd'hui. Sœur Deborah, Dieu m'envoie de vous rappeler, retournez au début quand il a commencé avec vous. Et revenez aujourd'hui là où vous êtes. Les mondes ténébreux vous utilisent aujourd'hui. Parce que vous êtes conscient, consciente que vous ne chantez plus pour la gloire de Dieu. Vous êtes consciente que vous avez fait le pacte ténébreux pour amener les cœurs des enfants des dieux à louer un dieu de ténèbre. Vos chansons ne sont plus pour la gloire de Dieu. Depuis le jour où vous vous êtes décidé d'entrer dans ces plateformes qu'on appelle Madjabou. Vous avez décidé de vendre votre âme à cause du succès. Le succès, c'est Dieu qui les donne. Dieu m'envoie de vous interpeller. La voix, c'est lui qui vous a donné cette voix. C'est pour sa gloire. Mais aujourd'hui, vous citez le nom des dieux. Vous citez le nom des Jésus. Il m'envoie de vous poser la question. Quel Jésus que vous chantez ? Vos chansons ne ramènent pas les gens dans l'adoration de l'éternel. Mais vous venez pour pouvoir distraire le peuple de Dieu, à être dans la distraction. Parce que ce qui sort de vos bouches, ce n'est plus la gloire de Dieu. Mais c'est venu du serpent qui entraîne, d'entraîner beaucoup des enfants de Dieu dans la distraction. Dieu vous aime et vous vous êtes détournés de lui. Ce qui me demande de vous dire, revenez vers Dieu. Dieu vous aime. Mais ce que Dieu me demande de vous dire, revenez vers Dieu. Vous savez ce que vous avez fait. Vous et votre mari. Vous savez des contrats. Vous savez des endroits où vous êtes rendu. Vous savez avec quelle personne vous avez parlé. Et quel genre d'instruction que ces gens vous ont donné. Et ils vous ont donné les conditions. Que si vous quittez cette alliance, il y aura des répercussions. Mais Dieu m'envoie de vous dire, il est le seul qui protège. Il est le seul qui délivre. Le temps est venu de pouvoir le servir dans la vérité et dans l'esprit. Sœur Déborah. Sœur Déborah. Révenez vers Dieu. Révenez vers l'éternel. Révenez vers Dieu. Et répandez-vous. Révenez vers Dieu. Et répandez-vous. Vos chansons. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Vous savez pour qui vous chantez. Vous savez qui est votre maître aujourd'hui. Mais ce n'est plus Jésus-Christ. Qui vous conduit. Ni qui vous dirige. Vous êtes dirigé par d'autres dieux qui n'est pas les créateurs. Répondez-vous. Révenez vers Dieu. Peuple de Dieu. Dieu m'envoie de vous interpeller. Il a mis en nous l'esprit de discernement. Pour pouvoir discerner. Ce qui vient de lui. Et ce qui ne vient pas de lui. Malheureusement. Beaucoup des enfants de Dieu. Se sont laissés aller. Laissés aller par des sentiments. Laissés aller par des distractions. Quand vos chansons, ces chansons sont en train de chanter dans vos maisons. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ils savent. Quel Dieu. Qui sont en train de chanter. Il y a beaucoup de Jésus. Dans la Bible. Mais notre Jésus-Christ s'appelle. Jésus-Christ de Nazareth. Fils de David. Fils de David.